bonjour à tous aujourd'hui nous allons nous poser une question une grande question qu'est ce que je dois faire mourir en moi alors on va surtout revenir aux bases c'est à dire comment on en vient à se poser cette question qu'est ce qui fait que dans notre vie quotidienne dans le travail dans notre couple dans nos relations amicales dans notre environnement qu'est ce qui nous pousse à vouloir faire mourir quelque chose qu'est ce qui nous invite à changer des choses importantes ou beaucoup moins importantes en nous autour de nous pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus en accord avec ce qu'on est beaucoup plus juste et beaucoup plus sereine aussi qu'est ce qui nous pousse alors à vouloir à vouloir changer et bien ça peut être un burn out par exemple le fait de se sentir mal dans son travail nous invite à nous poser la question de est ce que ce travail me convient encore mais ne vous arrêtez pas à cette question aujourd'hui on va parler de deuil et c'est important de se poser une multitude de questions pour essayer de détailler un petit peu ce qui se passe ce serait entre guillemets trop facile de dire je me sens mal dans mon travail donc je dois changer de travail est ce que le blocage vient du travail réellement ou est ce qu'il vient de vous et c'est ça qu'on va apprendre à faire donc je vais prendre des exemples concrets aujourd'hui et je terminerai la vidéo par un petit exercice que je vous inviterai à faire et à adapter aux situations de votre vie quotidienne et de vos problématiques mais aujourd'hui on va essayer d'être vraiment dans le concret pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe donc on prend l'exemple de je me sens mal dans mon travail on est tenté dans ces cas là de se dire je change de boulot dans la majorité des cas le fait de changer de travail ne solutionnera pas votre problématique pourquoi parce que la problématique vient de vous et que vous allez forcément la prendre avec vous dans le nouveau boulot donc ça on peut jeter un regard sur notre histoire et se demander voilà j'ai quitté un boulot j'ai retrouvé un autre boulot je me rends compte que la problématique que j'avais avant se retrouve encore maintenant et se retrouve dans tous les postes que j'ai occupé jusque là si vous vous sentez concerné c'est en fait que le problème ne venait pas de votre travail mais venait d'un de vos blocages donc en fait quand ça ne va pas bien qu'est ce qu'on peut faire donc ça ne va pas dans mon travail est ce que j'aime encore ce que je fais est ce que j'ai du plaisir à aller au travail on va dire non et bien à ce moment là qu'est ce qu'on peut faire à notre niveau pour y remédier est ce que le fait que je n'aime plus que je n'ai plus envie d'aller à mon travail est une question de d'organisation est ce que finalement au sein de mon travail actuel je peux réorganiser mes horaires je peux demander peut-être un changement de poste plus de responsabilité ou moins de responsabilité est-ce que je peux évoluer est-ce que je peux peut-être changer d'endroit de lieu de travail et être muté ailleurs est-ce que comment je peux faire évoluer mon poste actuel pour qu'il se colle à ce que moi j'ai envie et à ce qui est beaucoup plus juste pour moi à l'heure actuelle est-ce que c'est possible est-ce que j'en ai envie et est-ce que du coup cette nouvelle vision me conviendrait le mieux ou alors est-ce que ce blocage vient de moi par exemple je n'arrive pas à communiquer avec les autres j'ai un problème d'estime de moi de valeur de moi qui fait que dans mon travail je vais de toute façon me rabaisser ça va se passer très mal avec mes collègues avec avec l'environnement je vais me sentir mal plus moi je vais avoir l'image du mauvaise estime de moi plus les gens vont me renvoyer cette image de mauvaise estime plus c'est un cercle vicieux sauf que je vais avoir l'impression que ça vient d'eux et pas de moi dans un couple c'est la même chose je me sens mal dans mon couple je vais quitter la personne et si on se posait la question de est-ce que ça vient du couple est-ce que ça vient de l'autre est-ce que ça vient de moi si on quitte une personne et qu'on s'engage dans d'autres relations et qu'on se rend compte qu'on rencontre toujours les mêmes personnes toujours les mêmes problématiques on se dit que le problème ne venait pas de la relation mais bien de nous donc dans ces cas là on se demande qu'est-ce qui doit mourir à ce moment là est-ce que c'est la relation en elle-même et c'est possible c'est une éventualité parce qu'on arrive au bout du bout parce que est-ce que du coup c'est est-ce que j'ai encore des choses à apprendre de cette relation ou est-ce que finalement nous ne sommes plus en accord nous sommes plus en vibration nous aimons encore ou pas nous avons encore des choses à partager ou pas mais du coup on sent que nos chemins diffèrent et à ce moment là effectivement chacun a d'autres choses à expérimenter ou est-ce que le blocage ne viendrait pas d'une petite partie de moi c'est pas dans le sens où vous êtes responsable d'absolument tout c'est dans le sens où on est responsable de ce qui nous arrive ce qui nous donne un sacré pouvoir imaginez quelqu'un vous dise je décide que tu seras malheureux du coup on n'a pas d'autre choix que d'être malheureux si je vous dis que vous êtes responsable de votre malheur donc oui il y a eu des gens qui ont fait que qu'on ne vous a pas facilité la vie l'environnement fait que il y a des épreuves à surmonter etc sauf que je vous dis que vous êtes responsable de votre bonheur donc là vous vous dites ok j'ai les éléments entre les mains qu'est-ce que moi je peux faire à l'instant T pour me faciliter la vie pour la rendre plus agréable le plus agréable possible selon le contexte que je vis donc ce pouvoir j'ai envie de dire gardez-le vous êtes responsable du coup de ce qui se passe et vous permettez finalement que les événements extérieurs ou que d'autres personnes vous mettent des bâtons dans les roues pour votre propre expérience donc dites vous qu'à votre niveau vous pouvez changer les choses pas forcément de manière radicale c'est à dire pas supprimer votre souffrance non plus mais vous rendre la vie beaucoup plus facile à l'instant T pour pouvoir vous souffler un petit peu et acquérir des ressources qui vous permettront d'avancer donc dans l'hypothèse de ce couple c'est qu'est-ce qui doit changer dans le couple est-ce que c'est le conjoint parce qu'on a décidé que nos vibrations que nos chemins n'étaient plus n'allaient plus dans le même sens n'étaient plus compatibles est-ce que c'est un problème que nous pouvons solutionner à deux et trouver des compromis est-ce que c'est une blessure personnelle qui se réveille et que j'ai besoin de travailler pour que ça aille mieux finalement changer de conjoint à ce moment-là n'est pas toujours la meilleure solution non plus troisième cas de figure troisième exemple le fait de se dire je ne me sens pas à ma place je me sens vraiment en décalage avec mon environnement avec les autres je me sens rejetée je finis pas me rejeter moi-même et à me dire que je n'ai plus rien à faire ici et finalement je suis dans un état de tristesse tellement violent que je me dis que je ne supporte plus cette tristesse de toute façon je n'arrive plus à m'en sortir donc qu'est-ce qui doit mourir ? et bien c'est moi là on parle de ces cas où on a cette idée suicidaire de se dire que l'idée suicidaire relative à je n'ai plus ma place ici et finalement le fait de mourir me permettra d'accéder à d'autres plans, à d'autres choses et ça se passera beaucoup mieux mais là je n'en peux plus alors ne passez pas à l'acte non plus ou pas tout de suite c'est une décision qui vous appartient, je ne suis pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit mais finalement le fait de se dire j'ai envie de mourir est-ce que ça ne serait pas plutôt un message de il y a tellement de choses en toi qui ne te conviennent plus que tu dois faire mourir quelque chose mais ce n'est pas toi ce sont tes croyances, ce sont tes comportements qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui qui te bouffent, qui te minent la vie, qui te mettent des choses en tête qui te font être quelqu'un que tu n'es pas ou que tu n'es plus et qui te donnent l'impression d'être complètement à côté de la plaque d'être complètement à part dans un monde qui n'est plus le tien dans un corps qui n'est même plus le tien dans une vie qui n'est même plus la tienne et tu te dis qu'en partant ça va aller mieux mais j'ai envie de dire non parce qu'en fait les problèmes viennent de vous encore une fois viennent du fait que peut-être vous n'avez pas posé assez de limites dans votre environnement où vous faites marcher dessus que peut-être vous vous trimballez des croyances des comportements qui ne sont plus les vôtres qui n'ont jamais été les vôtres qui ont été mis en place par vos familles vos proches, la société, l'école qui ne vous conviennent pas vous vivez avec, vous vivez avec ce masque vous vivez avec ce poids qui effectivement vous dit stop c'est plus possible sauf que le c'est plus possible ça entraîne souvent des ruptures ça entraîne souvent des changements de boulot ou ça entraîne souvent des suicides ou des autodestructions qui au final auraient pu être évitées tout simplement en se posant les bonnes questions donc la bonne question je vous la pose qu'est-ce qui doit changer en moi qu'est-ce qui doit mourir en moi ou autour de moi qu'est-ce qui doit mourir pour ça je vais vous proposer un petit exercice très simple que vous pouvez adapter à votre boulot à votre couple à des envies particulières absolument toutes les situations et c'est pour ça que je vais vous prendre plusieurs exemples pour vous montrer un petit peu la marche à suivre et que vous puissiez le faire de la manière la plus simple possible le premier petit exercice que je vais vous proposer c'est un exercice de deuil on va faire mourir des choses ensemble vous allez prendre une feuille de papier et vous allez noter en gros en titre alors choisissez les mots qui vous touchent ça peut être par exemple les choses dont je dois faire le deuil ou alors les choses qui doivent mourir mettez ce que vous voulez en titre mais voilà soyez dans cette optique là ou les choses que je dois lâcher mais c'est des choses que vous ne voudrez plus d'accord sur cette feuille de papier donc ne passez pas trois heures dessus à vous forcer à le faire cette feuille vous allez la laisser sur un coin de la table ou sur votre table de nuit ou sur votre bureau peu importe un endroit où vous pouvez la voir régulièrement où vous pourrez écrire des choses au fur et à mesure que ça vous vient d'accord donc qu'est-ce qui doit mourir en moi allez on va dire que c'est le titre que j'ai écrit sur ma feuille pensez vous pouvez noter plusieurs sous-catégories si ça vous parle ou pas mais sachez que ça peut être très très vaste quelles sont du coup les croyances que je dois faire mourir en moi quand on est on est imbriqué dans les croyances des parents de la famille dans laquelle on est dans la société et dans l'école et bien ces croyances elles nous ont forgé un caractère elles nous ont fait grandir de manière positive ou négative les deux mais surtout elles ne nous appartiennent plus et c'est quelque chose que je dis régulièrement c'est que finalement à 18 ans on atteint l'âge de la majorité souvent ça correspond aussi à l'âge où on est diplômé où on part pour faire des plus longues études on quitte le domicile on prend son indépendance on prend ses responsabilités mais j'ai envie de dire ce serait peut-être un exercice symbolique à faire à 18 ans de se dire je lâche ce qui ne me convient plus je garde par contre ce qui me convient parce qu'il y a quand même des choses positives on en parlera après pour pouvoir me poser mes propres intentions et mes propres croyances et bien c'est un peu l'exercice qu'on va faire là on n'a plus 18 ans ou peut-être que vous les avez et tant mieux peut-être que vous êtes un peu plus jeune mais que vous avez envie de faire cet exercice et vous pouvez totalement le faire on va en fait s'émanciper des croyances qui ne nous appartiennent plus ou qui ne nous ont jamais appartenu ou alors qui étaient les nôtres mais qui ne nous conviennent plus donc je vous invite à réfléchir aux croyances à ces croyances là alors quelles sont les croyances quelles étaient les croyances de vos parents dans lesquelles vous avez été élevés alors ça peut être positif comme négatif là on va partir sur le négatif quelles sont les croyances alors par exemple vous êtes peut-être tombé dans une famille qui ne savait pas exprimer ses émotions et la croyance qui a été dite par exemple c'est tais-toi n'exprime pas tes émotions tu n'as pas le droit de pleurer tu n'as pas le droit de crier tu n'as pas le droit de faire de vagues tais tes émotions on ne ressent pas tes émotions enfin peu importe on va partir sur ces croyances là par exemple vous les notez et vous vous demandez si ce sont des croyances qui sont encore d'actualité ou pas donc vous notez ça sur une feuille à part une feuille complètement vierge sur laquelle vous allez juste exposer vos idées et dispatcher ensuite sur la feuille de je dois me faire mourir ou la feuille de je suis je décide que la croyance de me taire ou de ne pas faire de vagues ça ne m'a jamais convenu je ne me suis jamais sentie en accord avec ça et là clairement je n'en peux plus je ressens un besoin profond de m'exprimer je sens que mes émotions elles sont là elles ont besoin de me délivrer des messages elles ont besoin d'être accueillies parce que dans ma vie de tous les jours je pète un plomb j'ai des émotions extrêmes c'est à dire que je ne me mets plus en colère dans le sens ça m'agace c'est que je me mets en colère dans le sens j'explose j'envoie tout valser physiquement ou verbalement ou alors j'en suis au point où la moindre petite la moindre petite remarque va me faire fondre en larmes au point où je vais peut-être me mettre dans un état de tristesse profond et me dire je n'en peux plus d'être ici donc tout ça cette croyance là je me rends compte qu'elle n'est plus juste pour moi à l'instant T donc celle-ci je vais la noter sur mon papier les choses à faire mourir et en contrepartie pour équilibrer je vais prendre une feuille où je vais écrire je suis ou alors écrire mes nouvelles intentions c'est tout ce qui est tout ce que je décide d'activer à l'heure d'aujourd'hui donc à l'heure d'aujourd'hui et bien j'ai décidé de faire mourir cette croyance de je dois me taire je ne dois pas faire de vagues ou tu n'es pas autorisé à exprimer tes émotions je décide de la remplacer par je m'autorise à exprimer mes émotions je m'autorise à ressentir mes émotions je m'autorise à m'exprimer je m'autorise à dire ce que je pense je m'autorise à ressentir dites tout ce qui vous tout ce qui vous touche d'accord avec vos propres mots c'est important une seule exigence c'est de rester positif alors dans un esprit d'être positif mais c'est beaucoup plus profond que ça c'est que votre inconscient ne comprend pas les négations si vous dites à votre inconscient tu ne dois pas tu ne dois pas faire telle chose et bien lui il va comprendre que le telle chose il ne va pas comprendre le ne pas donc en fait pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde on va trouver une affirmation positive pour le programmer sur cette nouvelle intention donc je m'autorise on peut commencer par je m'autorise par j'ai le droit de je mérite je me donne l'autorisation je me donne l'approbation vous pouvez commencer comme ça si vous voulez donc je m'autorise à ressentir à m'exprimer etc et à partir de maintenant je décide je décide que ça ça s'applique à partir de maintenant alors vous allez me dire ça ne s'est pas encore concrétisé dans la vie effectivement c'est ce qu'on fait en quantique c'est à dire qu'on programme des choses à l'instant T elles sont déjà actives sur d'autres plans sur le plan le plus éloigné de vous et le temps que ça redescend dans la matière effectivement ça prend plusieurs semaines à peu près 3 semaines c'est pas parce que ça n'est pas visible dans votre vie que ce n'est pas déjà inscrit dans vos codes quand on fait un tirage quantique un soin quantique les choses sont inscrites à l'instant T vous ne les avez pas encore sous les yeux et pourtant elles sont déjà activées dans votre programmation donc dites-vous à partir de maintenant ça c'est d'actualité peu importe si ça prend effet dans une semaine deux semaines un mois deux mois c'est déjà d'actualité c'est la nouvelle norme que vous demandez à votre inconscient de suivre et lui va tout faire pour alimenter cette croyance et pour vous donner du coup raison mais des croyances beaucoup plus saines et ça vous allez le faire avec toutes les croyances toutes les croyances qui n'ont plus besoin on va les faire mourir alors symboliquement on va brûler ce papier de je dois faire mourir n'attendez pas d'en avoir 36 000 on peut le faire au bout d'une au bout de deux ou trois vous allez regarder ce papier brûlé et regarder les phrases qui s'y inscrivent et ressentir ce poids qui se libère je brûle le papier où j'ai écrit que je devais me taire que je ne devais pas pleurer que je ne devais pas mettre en colère que je ne devais pas faire de vagues on est dans la même thématique je brûle ce papier et je sens je visualise ces croyances je visualise les moments où on m'a dit ça je visualise ce que ça m'a fait ressentir et je lâche tout ça je lâche ce sac ce ballon je lâche et quand le papier est brûlé je me sens bien c'est symbolique mais je me sens bien et je regarde le papier avec mes nouvelles intentions et je me dis à partir du moment c'est ça j'ai lâché j'ai brûlé telle croyance pour pouvoir en accueillir de nouvelles vous ne pouviez pas accueillir de nouvelles croyances avec votre sac les deuils c'est fait pour ça la tristesse cette émotion elle est là pour ça la tristesse elle est là pour vous faire faire des deuils qui dit deuil dit effectivement souffrance etc mais dit surtout lâcher les choses pour pouvoir accueillir un renouveau quand on pleure par exemple on se sent vidé on se sent vidé physiquement énergétiquement émotionnellement et bien imaginez que c'est un sac que vous avez vidé votre sac est à nouveau vide et vous vous dites super je peux le remplir de choses super positives maintenant donc soyez reconnaissant de cette tristesse vivez votre tristesse à fond c'est à dire soyez même heureux d'être triste finalement vous dites c'est une bonne chose vous vivez votre tristesse à fond vous êtes au fond de vos canapés ou de votre lit vous pleurez vivez là prenez le temps qu'il vous faut pour vivre à fond cette tristesse pour vider ce sac une bonne fois pour toutes pour le remplir encore d'autres choses si on ne va pas au bout de sa tristesse on va remettre on va vider un petit peu on va remettre de nouvelles choses sauf qu'il restait des vieilles choses au fond du sac et ça va pourrir la situation et on en revient toujours là donc plongez bien au fond de vous même en introspection et lâchez ce qui a besoin d'être lâché et on le fait avec tout on le fait avec les croyances on le fait avec les comportements on m'a demandé d'agir de telle façon en société ou avec les gens et bien maintenant j'ai décidé d'agir de telle façon donc le comportement qui ne me convient plus je le brûle et je décide d'un nouveau comportement à adopter ça peut être aussi des relations donc soit on met un terme à des relations donc je mets un terme à telle relation pour accueillir du coup de nouvelles connaissances ou alors je fais le deuil d'une relation telle qu'elle l'était avant pour permettre à une nouvelle relation avec cette personne d'exister imaginons que vous ayez eu des rapports que vous ayez actuellement des rapports compliqués avec votre soeur allez on prend un exemple vous allez imaginer vous allez soit écrire soit dessiner soit rêver enfin fonctionner l'imaginaire pour repenser à cette relation telle qu'elle était avant avec le positif comme le négatif et ça vous décidez de brûler donc c'est pour ça que je vous dis idéalement on le dessine ou on l'écrit comme ça on peut brûler symboliquement le papier ou alors on se dit ce rêve on l'occulte et on le modifie par quelque chose d'autre et vous allez imaginer la nouvelle relation que vous souhaitez vivre à partir de maintenant avec cette personne vous souhaitez pouvoir vous confier davantage à cette personne être davantage à l'écoute et que cette personne soit davantage à l'écoute peut-être partager de nouveaux moments faire de nouvelles activités ensemble peu importe vous allez m'écrire ou me dessiner cette nouvelle relation telle que vous voulez qu'elle soit donc on va faire mourir une relation telle qu'elle existait pour faire naître une nouvelle relation avec cette même personne tout ça c'est possible maintenant vous pouvez garder des choses positives aussi il y a peut-être des valeurs et des croyances qui sont encore d'actualité parce qu'elles sont justes pour vous ça vous pouvez l'écrire d'un côté et le réécrire de l'autre pour la réactiver ou pour l'ajuster à la situation beaucoup plus actuelle cette valeur était sympa mais du coup je vais la mettre un petit peu plus à ma sauce pour la réactiver c'est faisable il y a des croyances aussi vous savez qu'elles ne sont plus justes pour vous mais vous ne vous sentez pas capable de la brûler et bien cette croyance écrivez-la dans vos nouvelles intentions en ayant conscience que vous n'êtes pas prêt encore à faire ça et vous l'acceptez la croyance ça peut être par exemple je suis nul donc vous avez déjà fait un gros travail avant sur plein de croyances plein de comportements et là vous ne savez pas vous n'êtes pas capable de travailler dessus à l'instant T donc elle est encore d'actualité et on l'assume et on l'assume tellement qu'on va la réécrire dans nos nouvelles intentions je suis nul je l'accepte peut-être que dans une semaine vous reviendrez sur ce papier et vous vous dites ok non en fait là je ne me sens toujours pas prêt très bien le reste et puis une semaine après vous vous remettez le nez dans vos croyances et vous dites ok là je suis prêt cette croyance on va la barrer on va l'écrire sur une feuille à brûler et on va la brûler vos nouvelles intentions gardez-les sous la main si vous écrivez vos nouvelles intentions et que vous les mettez au fond d'un tiroir où vous perdez le papier elles vont rester actives jusqu'à ce que vous remettiez le nez dedans sauf qu'on se retrouve à revivre encore des schémas dans 5-10 ans et dans 5-10 ans ou même beaucoup moins vous pouvez vous retrouver encore dans le même état d'esprit en ayant ras-le-bol de votre boulot de votre conjoint de vous-même tout ça tout simplement parce que vous avez laissé active des croyances des comportements des relations qui avaient besoin d'être terminées le papier vous le faites à l'instant T peut-être que dans une heure ou dans une semaine vous changerez ce qui est écrit sur le papier et je vous invite à le faire parce que tout est changement le changement c'est nécessaire donc une croyance qui est active aujourd'hui peut-être que dans une heure ou une semaine elle ne sera plus active ou peut-être qu'elles vont durer beaucoup plus longtemps peu importe la croyance de je suis nulle je ne suis pas prête à la travailler maintenant peut-être que dans une heure je serai prête peut-être que dans une semaine peut-être que dans un an on s'en fiche mais elle est là je l'accepte elle fait partie de moi mais par contre je suis responsable je suis capable de changer et de modifier cette liste autant que je le souhaite cet exercice on peut le faire pour tout n'hésitez pas qu'est-ce qui a appelé à mourir en moi mes croyances mes comportements mes liens mes mémoires les relations telles qu'elles étaient la relation en elle-même avec la personne des schémas de pensée faites mourir ce qui a besoin de l'être ce que vous êtes prêt à faire mourir j'insiste si vous ne vous sentez pas prêt si vous ne vous sentez pas à 100% c'est que c'est pas encore le moment on ne peut pas tout supprimer on ne peut pas faire un reset complet et repartir ça peut en quantique mais au niveau des croyances etc dans le concret non donc on fait au fur et à mesure ce qu'on est prêt à faire et ne culpabilisez pas si là il n'y a rien qui vous vient c'est pas grave ne culpabilisez pas si vous ne mettez que 10 choses et que vous vous rendez compte que vous en avez encore 50 qui ne vous conviennent plus c'est pas grave chaque chose tout est juste c'est à dire qu'on ne peut pas faire sauter toutes vos barrières c'est à dire que vous avez besoin aussi de certains de vos blocages pour comprendre encore des choses et pour avancer donc ne brûlez finalement ne faites mourir que ce que vous vous êtes persuadés que ce que vous êtes prêt à faire mourir vous dites ok je suis prêt aujourd'hui à en faire le deuil je le fais et j'accueille quelque chose de nouveau j'espère que cet exercice vous a plu la semaine prochaine on va rester dans cette même dynamique et on va parler de poser ses intentions et finalement d'attirer à soi un boulot une relation une situation qui nous convient et qui est au plus juste mais avec un mode de fonctionnement complètement à l'envers de ce que vous avez l'habitude de faire donc j'espère vous avoir donné envie pour la semaine prochaine je vous prépare ça en tout cas très très vite si vous avez des retours sur cette expérience sur ces exercices n'hésitez pas et rappelez-vous de cette question qu'est-ce qui doit mourir en moi je vous souhaite une très belle fin de semaine prenez bien soin de vous et vous verrez du coup avec ce nouveau exercice du changement dans votre vie dans les semaines à venir dans vos relations dans votre travail et vous serez beaucoup plus en accord avec ce qui se passe très très belle fin de semaine et à très très vite je me prépare